Ces images ont été tournées il y a 5 ans. A l'époque, Gérard Depardieu est en voyage en Corée du Nord. L'écrivain Yann Moix y tourne un film consacré à l'acteur. Dans des extraits diffusés par le magazine Complément d'Enquête, le comédien multiplie les allusions sexuelles à l'encontre des femmes. Lors d'une séquence tournée dans un hara, il explique notamment... Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Elles jouissent énormément, c'est des grosses salopes. Gérard Depardieu va même jusqu'à sexualiser une petite fille d'une dizaine d'années. Si elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifille, continue. Tu vois, elle se gratte là. Chaque conversation est matière à parler de sexe, surtout lorsqu'il est au contact des femmes. Je pèse 124 kilos, chérie. Et là, je ne suis pas en érection. En érection, 126. L'attitude de Gérard Depardieu n'avait encore jamais été documentée de la sorte. C'est plus proche, dirons sans doute, que c'est de l'humour potage pas bien grave. Qu'il est toujours comme ça, c'est ce qu'on entend. Qu'il est toujours comme ça. Et c'est vrai que nous, là, on a été vraiment choqués. Et c'est pour ça qu'on a estimé qu'il y avait des informations d'intérêt général qui méritaient d'être révélées. On est dans du parole contre parole. Souvent, c'est la version des présumés victimes contre la version du présumé agresseur. Et là, c'est vrai qu'avec ces images de Corée du Nord, on a peut-être pour une fois, peut-être pour la première fois, la preuve en vidéo qu'une version est peut-être plus vraie qu'une autre. Ces comportements de Gérard Depardieu filmés en Corée du Nord pourraient-ils faire l'objet d'une condamnation pénale ? Si on regarde les propos, on voit que ça peut caractériser un outrage sexiste. Sauf que l'outrage sexiste, la prescription, elle est d'un an. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus les poursuivre. Reste la question du harcèlement sexuel. Pour pouvoir le caractériser, il faudrait qu'on puisse déterminer une forme d'emprise de Gérard Depardieu. Est-ce qu'il a exercé des violences physiques ou psychologiques ? Est-ce qu'il y a eu un contact entre, par exemple, sa main et une partie du corps d'une femme qu'il va harceler comme ça ? Sur les images diffusées par complément d'enquête, on ne le voit pas. Est-ce qu'elles ont existé ? On ne le sait pas pour l'instant. Depuis deux ans, Gérard Depardieu est devenu la cible des collectifs féministes. Mai 2023, Gérard Depardieu est en pleine tournée. Il interprète dans la France entière les chansons de Barbara, notamment L'Aigle Noir. C'est toi, L'Aigle Noir, c'est toi, L'Aigle Noir, c'est toi. Ces militantes dénoncent la présence sur scène d'un homme accusé de violence envers les femmes. Et Depardieu, c'est dégueulasse ! Et Depardieu, c'est dégueulasse ! Deux mois plus tôt, en avril, dans les colonnes de Mediapart, Gérard Depardieu est accusé par 13 femmes de violence sexuelle. Des faits qui se seraient produits principalement sur le tournage de 11 films et séries sortis entre 2004 et 2022. Et justement, parmi ces films, la série Marseille. Sur ces images filmées lors de la promotion, on entend Gérard Depardieu tenir des propos outranciers. Alexis ! Ces images ne permettent pas de savoir à qui ils s'adressent. Mais sur le tournage de cette série, Gérard Depardieu est accusé d'être allé bien plus loin que des agressions verbales. En 2015, la comédienne Sarah Brooks a 20 ans. Elle joue aux côtés de Gérard Depardieu. C'était mon premier tournage, c'était la première fois que je faisais du cinéma. Et la première fois que j'ai rencontré Gérard Depardieu, quand on me l'a présenté sur ce tournage, il a été très gentil avec moi. Il m'a fait des compliments, il a été vraiment adorable. Donc je ne me suis pas plus inquiétée de ça. L'équipe, entre deux prises, prend la pause devant des spectateurs. Donc on a réuni les quatre comédiens. Depardieu était à côté de moi. Et pendant que la foule de personnes nous prenait en photo, il a essayé de mettre sa main, enfin il avait sa main dans mon dos. Il l'a descendu dans le bas de mon dos. Il l'a rentré dans mon short et dans ma culotte. Il l'a fait à deux reprises. À deux reprises, j'ai enlevé sa main. Et en fait, la deuxième fois qu'il l'a fait, j'ai voulu interpeller les personnes qui étaient autour de moi. Et j'ai dit, il y a Gégé qui met sa main dans mon short. Et il a répondu à ça, bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. Quand il a dit ça, tout le monde a rigolé. Et moi, je suis partie en pleurant. Voilà ce qui s'est passé. Cette omerta autour de Gérard Depardieu, d'autres femmes la décrivent également. Deux d'entre elles ont même choisi de ne pas en rester là et d'intenter une action en justice. Comme la comédienne Hélène Darras, Elle a déposé plainte le 10 septembre 2023 contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle. En 2008, l'acteur est à l'affiche de la comédie disco. À l'époque, Hélène Darras a 26 ans. Elle est figurante sur le film. Elle raconte aujourd'hui avoir été choquée par le comportement de Gérard Depardieu entre les scènes de ce film tourné il y a plus de 15 ans. Je me retrouve juste à côté de Gérard Depardieu. Et là, en fait, entre chaque prise, il me prend par la taille, il me touche. J'ai une robe très, très moulante, très courte. Et je ne sais pas quoi faire. Et en fait, je me laisse, entre guillemets, faire parce que c'est Gérard. Et puis, on ne sait pas comment réagir. Et à un moment, il me met une main très, très appuyée sur les fesses. Et dans l'oreille, il me demande pour monter dans sa loge. Je lui réponds non. Et ça va s'arrêter, ça va s'arrêter là. Hélène Darras décrit un climat pesant sur le plateau de tournage, favorable, dit-elle, au dérapage du monument du cinéma français. Tout le monde le voit et personne ne dit rien. Donc, en fait, c'est ça, être actrice. Moi, je me suis dit qu'une actrice, quand elle débute, elle doit faire profil bas, elle doit être jolie, elle doit sourire, comme ma prof de théâtre, elle me disait. Sois belle et tais-toi, c'est un peu ça. Et voilà. Et puis, il est saoul et tout le monde l'applaudit. Et c'est le roi sur le plateau. Donc, on ne dit rien, en fait. On n'y pense même pas à dire quelque chose. La plainte d'Hélène Darras est actuellement en cours d'analyse par le parquet de Paris. L'autre femme à avoir porté plainte contre l'acteur a choisi de rendre son témoignage public il y a près de deux ans. Charlotte Arnaud est comédienne. Elle affirme avoir subi deux viols de la part de Gérard Depardieu à moins d'une semaine d'intervalle. Elle connaît l'acteur depuis qu'elle est petite. Depardieu est un ami de mon père. Et donc, du coup, j'en ai toujours entendu parler. Et voilà, c'était mon Gérard. Il m'a tenu dans ses bras quand j'étais bébé. Donc, il y avait une confiance et une estime. Le 7 août 2018, Charlotte Arnaud se rend au domicile parisien de Gérard Depardieu. Elle a alors 22 ans. Elle raconte avoir été violée par l'acteur. Je vais chez lui à 10 heures le 7 août et tout bascule très vite. Je pense que je vais mettre du temps à l'intégrer, à comprendre vraiment ce qui s'est passé. Une sorte de déni, de protection, de brouillard. Alors que je sais ce qui s'est passé. Je le sais. Mais de le reconnaître, c'est tellement douloureux. C'est tellement violent. Des faits qui, selon la jeune femme, se reproduiront 6 jours plus tard, le 13 août 2018, Charlotte Arnaud accepte une nouvelle fois l'invitation de Gérard Depardieu. C'est toujours à son initiative. C'est lui qui m'appelle pour que je vienne. Enfin, de ma propre initiative, je ne fais absolument rien. Et donc, il se repasse la même chose le 13 août. Et c'est vraiment là que je vais faire la démarche d'aller porter plainte le 27 août. Vous l'accusez de vous avoir violée ? J'ai dénoncé des faits de viol, oui. Charlotte Arnaud n'a plus de contact avec Gérard Depardieu depuis août 2018. Depuis les faits, ma vie ne ressemble plus à rien. Je tente un peu de... Enfin, je tente de me reconstruire, mais c'est très difficile. Je me suis perdue et c'est un état de souffrance qui est énorme. Et sans parler de tous les symptômes qui découlent d'un stress post-traumatique. Anorexie, boulimie, hyperphagie. Il y a eu des périodes de scarification, alcool, prise de médicaments. Enfin, en fait, tous les symptômes qu'on connaît. La plainte de la comédienne est classée sans suite en 2019. Le parquet de Paris a estimé que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Charlotte Arnaud choisit alors de se constituer partie civile. Elle n'a pas lâché l'affaire, en fait, Charlotte Arnaud. Elle a déposé une nouvelle plainte devant le doyen des juges d'instruction, ce qui entraîne l'ouverture d'une information judiciaire. Il y a un juge qui a saisi des faits, qui lui a pris le temps à regarder, à considérer qu'il existait suffisamment d'indices graves ou concordants à l'encontre de Gérard Depardieu. En décembre 2020, Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur Charlotte Arnaud. L'acteur nie formellement l'ensemble des accusations portées contre lui. Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. J'ai été durant toute ma vie provoquant, débordant, parfois grossier. J'ai fait souvent ce que personne n'ose faire, tester les limites, bousculer certitude, d'habitude et sur un plateau entre deux prises, entre deux tensions, rire, faire rire. Mais je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. À ce stade, Gérard Depardieu est présumé innocent. L'acteur a choisi de ne pas réagir aux nouvelles accusations qui écornent encore une fois son image. Le dernier film de celui qui fut un monstre sacré du cinéma français a réuni moins de 50 000 spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...